Bonjour ! Comment vous faites ? Bienvenue dans l'apprentissage de la langue anglaise pour débutants Welcome to the English lessons for beginners L'anglais, quelque chose qui peut nous paraître réel quelque chose qui pourrait nous faire penser que nous ne pouvons pas apprendre la langue anglaise mais nous allons vous démontrer que dans l'anglais après quelques analyses assez poussées eh bien que nous découvrons entre 50 voire 60% de mots français dans l'anglais pour quelle raison ? tout simplement parce que l'histoire démontre que l'Angleterre avant qu'elle ne soit unifiée a subi beaucoup d'invasions et parmi les invasions les plus marquantes il suffit d'évoquer les invasions de Guillaume le conquérant qui souhaitait envahir l'Angleterre qui n'était pas encore unifiée à l'époque son cousin, un de ses cousins en tout cas régnait sur une partie de l'île les anglais sont venus ensuite en France à leur tour avec la guerre de Cent Ans ce qui fait que lorsque Guillaume le conquérant est allé sur l'île d'Angleterre il a fait connaître le français de l'époque un peu nuancé d'aujourd'hui mais en tout cas beaucoup de mots français à l'inverse les anglais sont venus lors de la guerre de Cent Ans en France et ont appris également sur notre territoire beaucoup de mots français et sont repartis tout au long de l'histoire pour arriver beaucoup plus tard et bien les anglais ont appris beaucoup de mots français ce qui fait qu'aujourd'hui dans leur vocabulaire nous pouvons trouver pas loin de 60% de mots français qui ont une similitude et que l'on appelle des amis toutefois il existe de faux amis et 40% qui restent et qui correspondent à la langue qui a été développée à l'époque par les anglo-saxons par les germains par les celtes par les vikings qui peuplait également l'Angleterre avant qu'elle ne soit unifiée donc 60% de mots français c'est ce qu'il faut retenir et 40% de mots anglo-saxons au-delà de ces considérations outre le vocabulaire les verbes la construction des verbes et bien la différence entre le français et l'anglais c'est la prononciation prononciation en anglais prononciation prononciation en français prononciation en anglais prononciation prononciation donc ne vous inquiétez pas nous allons très régulièrement retrouver des mots français en anglais et nous ferons donc la distinction de ces mots nous allons commencer par vérifier les verbes les plus courants les verbes être et les verbes avoir et faire quelques comparaisons avec les mêmes verbes en français nous verrons par la suite comment les prononcer et il vous suffira de vous exercer et de réfléchir dans la langue c'est très important il ne faut pas réfléchir à traduire entre votre langue et une autre langue quelle qu'elle soit l'anglais en l'occurrence ici mais il va falloir que vous réfléchissiez dans la langue que vous pensiez dans la langue à tout de suite pour la prochaine leçon see you end of this introduction anglais lesons pour les gens à tout de suite pour la prochaine à tout de suite pour la prochaine